bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui vanissa fichter qui est thérapeute praticienne en hypnose réflexologie eft donc on va découvrir tout ça ça va être top alors comme d'habitude avant de commencer et bien je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans cette même description tu le sais très bien tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour contacter vanessa fichter ici présente et profiter de ses super talent voilà j'ai fait mon speech habituel bonjour et ça comment vas-tu bonjour ça va très bien merci et toi ça va très très bien également je suis très lumineux là quand je m'approche comme ça c'est super tout va bien je suis heureux de t'accueillir pour pour cette interview c'est c'est top je suis très heureuse que tu me l'aies proposé je suis très heureuse de de rencontrer voilà en visu c'est génial c'est génial plaisir partagé ben écoute on va rentrer direct dans le vif du sujet je t'invite à te présenter à nous dire brièvement qui tu es alors je suis vanessa fichter comme comme on l'avait compris par ta présentation et puis je suis passionné d'hypnose depuis depuis plus jeune âge j'ai rencontré aussi la réflexologie au fur et à mesure de ma pratique de mon avancée sur mon chemin et aussi le ft donc en fait c'est assez complet en gros c'est vrai que dit comme ça ça peut peut-être un petit peu moins parler qu'en rentrant un petit peu plus dans les faits l'hypnose on va sur une sphère qui est plutôt psycho émotionnelle la réflexologie j'ai une action qui peut être aussi sur l'équilibre physique et le ft des charges verbales et émotionnelles en gros pour résumer d'accord puis tu vas nous expliquer un peu plus justement ce que c'est est ce que tu peux nous décrire un peu plus ton métier et s'il ya une mission qui est derrière tout ça déjà qu'est ce que c'est l'hypnose qu'est ce que c'est la réflexologie si on peut rentrer un peu plus dedans où le ft c'est des initiales qui parle peut-être pas à tout le monde alors même l'hypnose je sais qu'il ya des gens qui peuvent avoir une certaine appréhension ceux ils voient mesmer à la télévision qui dit un poulet et pouf l'autre c'est un poulet et c'est donc non mais les états modifiés de conscience si on peut parler de ce genre de je te laisse t'exprimer à ce sujet là alors effectivement l'hypnose ça a déclenché un tas de fantasmes ça a déclenché un tas d'idées aussi on voit l'hypnose de spectacle on voit un petit peu ces gens alors déjà les personnes qui font d'hypnose de spectacle sont hyper doués dans ce qu'ils font effectivement ils arrivent un petit peu à calibrer certaines personnes et avoir certaines interactions avec ces personnes ici en cabinet on est sur une toute autre démarche il faut bien comprendre donc c'est vrai qu'on a parlé à un moment d'état modifié de la conscience on a parlé de trans on a parlé d'un tas de choses comme ça je pense que l'essentiel à retenir c'est que on arrive tout simplement dans un état de lâcher prise suffisant au niveau du mental pour pouvoir accéder à des facultés qui sont un peu plus automatiques je vais prendre un exemple si je fais tomber quelque chose je vais agir par réflexe pour le rattraper je vais pas commencer à réfléchir je vais détendre mon muscle à ce moment là etc on n'aurait pas le temps effectivement ce qu'on appelle l'inconscient alors bon certaines personnes vont placer un autre terme dessus là aussi je pense qu'il ya quelque chose d'essentiel à comprendre c'est que c'est la partie qui prend soin de nous de façon automatique les nouveaux comportements les nouvelles habitudes c'est une partie de nous qui peut parfois inquiéter parce que le mental donne cette impression de contrôle et pourtant l'inconscient je pense qu'on quand on y touche on touche à la réelle maîtrise en fait donc ça c'est vraiment la sphère au niveau de l'hypnose et je pense que au niveau de l'hypnose moi ce que j'apprécie le plus et de remontrer le chemin à la personne pour qu'il revienne acteur de son propre bien-être et de son confort on est vraiment dans cette démarche quand on vient me voir ici d'accord voilà pour l'hypnose réflexologie en plus sur ton site que tu fais de la réflexologie sur différentes parties du corps enfin parce qu'il y en a qui sont spécialisés dans le plan terre d'eau dans les mains crâniens etc toi tu l'abordes sous 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 plusieurs coutures tout à fait alors la réflexologie moi je la pratique au niveau des mains je la pratique au niveau des pieds et je la pratique au niveau du crâne la totale la totale voilà alors la totale oui et non parce qu'il ya aussi ce qui est la réflexologie au niveau des oreilles au niveau du dos moi je me suis axé effectivement sur les mains les pieds et le crâne c'est des endroits où on a ce qu'on appelle des zones réflexes en gros c'est des zones qui correspondent comme une cartographie en fait du corps donc il ya des points qui correspondent à différents organes du corps à différentes fonctions et donc en fait tout simplement pas aller faire des gestes de pression d'acupression à certains endroits qui permettent d'envoyer des informations dans le corps et l'atout de la réflexologie on va dire que c'est de maintenir un certain capital un capital équilibre parce que notre corps sait très bien se régénérer il sait très bien faire son travail il sait tout aussi bien prendre soin de nous qu'on prend soin de lui donc effectivement quelque chose qui aide à maintenir ce capital cet équilibre et donc de pouvoir prévenir un confort de vie émotionnel et aussi on va dire au niveau de la vitalité d'accord ok ok ça marche et le ft alors avec mon super l'accent émotionnel freedom technique donc là on est dans une technique qui a été mis en avant dans les années 80 par quelqu'un qui s'appelle gary craig qui était passionné qu'il est toujours qui est passionné de tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise donc on va partir du principe que les émotions se situent à différents endroits du corps on va partir du principe aussi qu'il est possible de passer par certains méridiens chinois pour déstocker ces énergies émotionnelles on va dire donc en fait ça va consister en quoi la personne va exprimer ce qui la dérange en faisant des rondes de gestes que je vais guider personnellement ce que moi j'ai remarqué dans ma pratique c'est que le fait de verbaliser quelque chose d'arriver à certains nœuds du problème tout en faisant certains gestes auxquels on va penser tout en sentant aussi les gestes qu'on fait on a une dissociation entre un événement un souvenir et les émotions d'accord c'est facilement les classer dans les expériences moi c'est ça que j'ai remarqué surtout dans la pratique ok ok et ça 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 permet de libérer de libérer quoi alors en fait cette dissociation tant que l'émotion est sur un fait le fait reste vivant c'est comme si on mettait un drapeau de début pas de drapeau de fin on va dire que c'est ce qui peut amener notamment à certaines pensées récurrentes ou invasives par rapport à des éléments du passé ça peut aussi être sur certaines phobies certaines certains messages qui ont été analysés d'une certaine façon par le cerveau et cette dissociation va permettre un autre angle de vue qui va pouvoir permettre un repositionnement intérieur personnel qui sera beaucoup plus confortable en fait d'accord d'accord et de mettre donc une fin à quelque chose et pour pouvoir laisser la place à autre chose exactement toujours pareil c'est vrai c'est vrai que je rencontre des personnes qui ont peut-être parfois la crainte de se débarrasser de quelque chose qui n'est pas confortable pour elles parce que qu'est-ce qu'il y aura après on laisse jamais rien à vide et la nature se remplit très très bien et de choses positives quand on fait la place ouais ça rejoint ça rejoint si tu me dis si je me trompe mais je crois que ça rejoint aussi l'hypnose ce 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 truc de on enlève mais on remplace par quelque chose qu'on peut pas laisser un emplacement vide parce que ça peut se remplir naturellement par n'importe quoi y compris peut-être des choses qui pourraient nous desservir donc d'où l'importance de si je retire alors je remplace et par quelque chose de bénéfique bien sûr ou on transforme aussi on est sans le savoir parfois on n'en a pas vraiment conscience mais on est des pros du recyclage au niveau du physique comme au niveau de l'émotion comme au niveau de ce qui est plus psychique on est vraiment des pros du recyclage et plus souvent on est moins dans le fait de retirer que de transformer c'est à dire que j'aime bien l'image la cage à oiseaux et ben ça peut devenir une arpe ça peut devenir une structure pour une belle sculpture ça peut devenir un tas de choses utiles pour la poterie c'est un petit peu ces images universelles qu'on peut utiliser et qui nous permettent d'appréhender ce langage un petit peu plus subtil d'une autre façon d'une façon plus compréhensible pour nous mêmes en fait peut-être ok 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 ouais et du coup c'est très complémentaire effectivement c'est ces trois approches enfin je comprends du coup que que t'es rassemblé ça et le terme thérapeute c'est c'est un terme qui va englober finalement les trois alors thérapeute on va être sur l'hypnose au niveau de la réflexologie on va être sur réflexologue et EFT on est vraiment sur du praticien alors c'est vrai qu'au niveau de l'hypnose que je pratique en tout cas on est sur le titre d'hypnothérapeute je suis passé par l'hypnose éryxonienne qui est qui est fantastique aussi l'hypnose conversationnelle et j'ai terminé par l'hypnose qu'on dit clinique thérapeutique et qui m'a ouvert justement ce titre d'hypnothérapeute alors après il y a certainement plein de domaines où on dit thérapeute et que je ne connais pas bien évidemment là aujourd'hui je parle uniquement de ce que moi je connais personne bien sûr quand tu parles d'hypnose clinique c'est à dire c'est par exemple mettre en état d'hypnose pour une opération éviter de passer par la case du produit là qu'on nous met là pour nous endormir l'anesthésie alors tout ce qui a à voir au milieu médical au milieu vraiment hospitalier est pratiqué par des professionnels de la santé par contre effectivement je peux travailler par exemple avec des personnes enceintes et suivre une préparation à la le faire ensuite bien sûr en une réelle différence entre le monde du professionnel de la santé ça très attention c'est à dire qu'une personne qui vient par exemple pour une gestion de la douleur je vais avoir la demande préalablement d'avoir eu un diagnostic médical je ne m'invente pas sur une douleur que je ne connais pas chacun son métier bien évidemment par contre ce qui est pourquoi on appelle ça clinique thérapeutique c'est tout simplement parce que ça va suivre certains courants au niveau de la psychologie cognitivo comportementale cognitivo comportemental pourquoi qu'est ce que c'est oui des gens qui peuvent se dire c'est quoi ce truc là on va demander alors on va conditionner par exemple un animal à faire quelque chose en échange d'un gâteau il va le faire il va le faire un humain je vais lui dire tourne trois fois sur toi même il va le faire une fois la deuxième fois il va commencer à se poser des questions la troisième fois il va me dire tu te fous un peu de moi qu'est ce que tu attends de moi donc ça c'est un petit peu le cognitif et comportemental le pourquoi d'un comportement donc on va utiliser en fait des stratégies qui sont précises et ciblées et qui vont permettre à la personne de transcender un comportement qui est devenu adéquat dans sa vie pouvoir en créer et en adopter un autre par elle même peut être quelque chose qui est sujet à la peur à certains événements du passé à certaines expériences trop brutales pour qu'elles soient analysées correctement ça peut être aussi pour donner un outil effectivement donc par exemple dans le cas d'une personne qui va accoucher si cette personne a peur mais par contre c'est vrai qui très 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 attention je suis dans le bien-être absolument pas dans le médical et encore une fois chacun son outil ouais d'accord et ni dans le spectacle spectacle alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement cette peur quand on vient ici au cabinet quelque part on a des mécanismes de défense ce qui sort des valeurs de la personne je lui ferais pas rentrer dans la tête il a ses mécanismes de défense en hypnose on n'est pas complètement démuni au contraire on réapprend à être totalement acteur en fait je pense en tout cas c'est ma vision des choses ouais 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 et il ya cet aspect aussi qu'on pour des personnes comme ça tu sais il ya des gens qui appréhendent de elles ont peur de perdre le contrôle et je me permets du coup de dire que en hypnose elles ont le contrôle tu confirmeras certainement quand on sont dans cet état hypnotique enfin peu importe le mot qu'on y met qu'elles sont dans cet état de suggestions je sais pas elles ont un contrôle 100% d'elle-même quoi s'il ya le feu elles peuvent se lever elles peuvent partir il n'y a pas de soucis quoi tout va très bien quoi j'aime bien prendre l'exemple du transport en commun ça peut arriver à n'importe qui de sa soutien dans le transport en commun mais on n'a pas le même sommeil qu'à la maison si on est à côté de quelqu'un qui commence à remuer à se lever là effectivement c'est négatisme interne qui nous rendent un peu plus vigilant et comme tu dis ouais effectivement on est complètement acteur et je pense qu'en touchant à cette dimension en lui faisant confiance c'est là qu'on redevient entier parce qu'on n'est pas seulement le mental et les mots qu'on se dit toute la journée en pensée on a plein d'autres dialogues interne le dialogue sensitif le dialogue au niveau de la symbolique etc et en reprenant contact avec tous ces dialogues on retrouve une entièreté une complétude encore une fois c'est ça reste ma vidéo je sais pas si tu es d'accord qu'est ce que moi je partage ton point lieu tout à fait et de ce que j'ai pu en étudier je crois que oui on est nombreux à voir les choses de cette manière là comment est-ce que tu as découvert toutes ces toutes ces activités c'est quoi d'ailleurs la première que tu as rencontré comment ça s'est passé c'est quoi ton histoire avec tout ça et avant tout peut-être tombé dedans étant petite je sais pas raconte nous un peu ton histoire alors le premier c'était la première discipline matière la première passion c'était au niveau d'hypnose donc effectivement j'étais à ce moment là il n'y avait pas internet quand tu allais à la fnac il n'y avait pas le rayon développement personnel si tu cherchais c'était dans le rayon ésotérie il n'y avait pas toutes les séparations c'est vrai donc c'était fallait chercher fallait avoir envie fallait chercher fallait faire un certain tri et je me souviens le premier bouquin que je suis allé me chercher que je me suis pris moi même c'était pour vraiment un peu mieux comprendre c'est un bouquin sur l'anéagramme et j'avais 11 ans à ce moment là et ça en est suivi aussi des bouquins sur l'hypnose où j'ai approfondi etc il y avait aussi un peu une sorte d'histoire familiale en tout cas où il y avait de l'hypnose déjà qui était plus ou moins présente et qui moi en tout cas m'a ouverte à l'envie d'en comprendre plus parce que dans les années 80 on disait encore l'hypnose c'est un don l'hypnose très rapidement j'ai compris que quand on la comprend ce n'est pas un don ce sont des techniques je me permets de dire ça je ne savais pas qu'on disait ça à l'époque tu vois je ne savais pas qu'on classait aussi l'hypnose dans ce truc là parce que avec tous les travaux qui ont été faits notamment ericsson justement je n'aurais pas cru qu'on avait pu classer ça comme c'est un don à une époque alors pour rentrer un peu plus dans le détail le tonton qui à l'époque était hypnotiseur et effectivement même au moment d'ericsson ericsson faut pas oublier qu'on l'appelait aussi le grand chaman le chaman et en fait on oublie très fréquemment c'est que c'était une personne qui était un professionnel de la santé mentale aussi c'est pas quelqu'un qui s'est complètement inventé découvert et à cette époque puisque là on est quand même une centaine d'années on est un siècle plus tard il ya eu des élusions qui nous permettent d'expliquer certaines choses alors là aussi très attention il ya des personnes qui sont pas sur la même mouvance que moi et qui vont être dans quelque chose de plus énergétique ou effectivement peut-être que ce que je dis là prend sens dans leur dans leur pratique mais pas forcément dans mon courant donc vraiment moi je veux croiser personne je parle uniquement de mon expérience et mon expérience en tout cas ce que je pratique c'est pas un don et ça j'ai eu un petit peu cet instinct assez rapidement cette passion ça a été de découvrir que l'hypnose c'était pas tout simplement pratiquer sur les autres c'était beaucoup m'a porté à moi en premier lieu une connaissance intrinsèque de mon propre fonctionnement réussir à lâcher prise à des endroits où le verbal donc on s'envoie toute la journée dans la tête ne prenait pas sens et où il fallait d'autres dialogues donc ça a avant tout été une expérience personnelle et un cheminement personnel pendant très longtemps puisque finalement je me suis lancé vraiment dans l'hypnose à 31 ans on est très très loin oui des 11 ans où est ce que je m'achète un bouquin sur l'énéagramme effectivement d'accord et donc il ya ce livre sur une lénéagramme et puis d'autres livres qui sont enchaînés tu t'es tu lancé dedans à 31 ans qu'est ce qui a fait que tu as basculé comme ça tu avais déjà fait des formations avant j'imagine que tu avais déjà des compétences dans le domaine avant tu t'es dû à exercer avant alors beaucoup de livres comme dit encore une fois beaucoup des livres justement où il y avait un petit peu tous les protocoles d'erickson tous ces dialogues toutes ces choses là ça a d'abord été me lancer comme ça c'est à dire en tant qu'adolescente voilà avec les copines etc et finalement il y avait des choses qui se passaient mais si tu veux il y avait absolument pas de maturité il y avait un tas de choses qui manquaient il y avait un vécu qui manquait il y avait beaucoup de choses arrivé à 31 ans donc ça a été après une douzaine d'années dans une autre vie dans d'autres métiers où j'ai eu besoin d'explorer d'autres choses et à 31 ans là je suis vraiment rentré dans le dans le vide du sujet c'est à dire que j'avais une compréhension suffisante de moi même de mes mécanismes et de mon propre vécu pour pouvoir m'ouvrir au vécu des autres et là je me suis sentie légitime à approfondir à travers des formations plus pointues plus longues à travers certaines spécialisations également et ensuite justement l'ouverture du cabinet donc ça ça a été aussi quelque chose de long parce que j'ai eu envie de me bonifier j'ai eu envie d'arriver à une certaine maturité et ressentir une certaine légitimité par rapport à ce que je pouvais apporter à l'autre et donc ça c'était en 2011 et le cabinet a ouvert en 2019 donc on est vraiment sur quelque chose il ya des personnes qui sont plus rapides que moi moi j'ai eu besoin de prendre mon temps ouais bien sûr bien sûr bien sûr tu as eu besoin de passer par ces étapes justement pour éclatir comprendre toi ta place au milieu de tout ça et c'est ça ma place au milieu tout ça ouais peut-être aussi peut-être aussi je pense tout simplement que pour pouvoir s'occuper vraiment des autres être disponible pour eux il faut s'être rendu disponible pour soi avoir compris certaines choses et surtout s'être occupé de soi c'est difficile de s'occuper des autres je pense quand soi même on a encore certaines zones qu'on a clairement à travailler alors le travail c'est le travail de toute une vie comme je le dis souvent quand on est thérapeute ça veut pas dire qu'on est un électroencéphalome gamme plat on est humain il ya des vagues il ya plein de choses oui par contre ce qu'il faut avoir cette notion de savoir revenir sur soi avant de se dire qu'on va aller vers vers le bien-être de l'autre je pense que c'est très important et moi en tout cas j'ai eu besoin de comprendre beaucoup de choses de ma vie de mes mécanismes et certains événements pour pouvoir m'ouvrir à l'autre ok ok et donc de quoi il ya des moments où je digresse un peu trop n'hésite pas non c'est très bien on est dedans là c'est parfait et donc alors en 2019 ce cabinet ouvre et puis à quel moment arrive la réflexologie le ft tout a été fait avant l'ouverture du cabinet d'accord entre 2011 et 2019 tout s'est enchaîné naturellement comme un besoin toujours de répondre à quelque chose d'important pour toi quoi la licence psychologie sur trois ans il ya eu les formations en hypnose donc auprès de plusieurs écoles il ya eu la réflexologie alors la réflexologie ça aussi était une aventure puisque je l'ai apprise d'abord dans une super dans une super école et ensuite j'ai eu envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce que j'ai fait et de revoir en fait cet apprentissage sous un autre angle de vue ce qui a permis aussi d'apporter une spécialisation en réflexologie aromatique donc avec l'utilisation des huiles essentielles qui est enfin je sais c'est pareil j'ai la chance en fait d'être passionné par chaque chose que je fais ici donc à chaque fois c'est un cadeau et c'est vrai que cette spécialisation en aromatique ça ça a été là aussi le waouh trop bien ok super d'accord et le ft cc c'était quoi parce que là tu dis la réflexologie aussi ça ça a répondu à des choses qui plus avec quand tu as été exploré derrière avec tout ce qui est lié à l'aromathérapie en quelque sorte et le ft qu'est ce que qui s'est passé là c'était autre chose j'avais le point de l'hypnose sur un certain plan j'avais le point de la réflexologie sur un autre plan et j'ai eu envie en fait d'apporter quelque chose où les personnes pouvaient être plus actives dans leur séance et le ft permet à la personne de vraiment exprimer les choses comme ça lui vient très librement sans mettre de filtres parce que le but c'est vraiment de décharger et là on est vraiment dans quelque chose d'actif plus actif même qu'au niveau d'hypnose conversationnelle puisque dans l'hypnose conversationnelle on va on va beaucoup orienter la personne pour lui permettre de d'avoir un autre angle de vue de réanalyser les choses au niveau de l'eft on est vraiment la personne va être active à 100% même s'il ya des moments où on l'a plus un petit peu plus un tel bloc aussi il ya certaines une certaine pudeur par exemple qui peut se poser certains mots qui se disent pas on est là pour encourager la personne vraiment active c'est elle qui vient par son contact physique et puis c'est ces expressions libérées comme ça ces charges émotionnelles quoi j'ai un petit je te je te je t'ai perdu je me permets de faire pause on se retrouve tout de suite nous revoilà après cette petite coupure désolé pour pour la coupure on a un petit souci de connexion internet mais c'est revenu yes bon tu étais en train de nous dire justement enfin on parlait de 2 de l'eft de 2 du fait que du coup je sais plus libération des charges émotionnelles avec une nature oui voilà une le fait d'être vraiment plus active dans un guidage on est dans l'action à travers parce que c'est vrai que souvent il arrive que ça ramène très naturellement à des événements oubliés qui sont pourtant les nœuds d'une certaine histoire donc c'est passionnant à s'y avoir ces déroulements cette action de la personne sur elle même c'est passionnant et donc à l'issue de tout ça c'est là que tu t'es sentie suffisamment complète si je puis dire pour pour dire ok j'ai tous les outils qui répondent à tout ce qui me semble important et là je peux y aller quoi on en 2019 paf ouverture du cabinet quoi voilà avec un bagage de dingue derrière quoi c'est vrai que c'est c'est tout ce qui est dans le cabinet c'est pas la totalité de ce à quoi je suis avais touché dans le sens où je pense vraiment que ce chaque chose c'est vrai que je suis très visuel là je regarde ma bibliothèque là je regarde l'endroit où les gens salons changent les guides voilà pour la petite histoire mais c'est vrai que toutes les choses auxquelles j'ai touché mon permis encore de mieux comprendre mon permis de mieux pouvoir aborder certaines problématiques mon permis aussi d'avoir ce regard suffisamment extérieur et neutre pour tout simplement parce que quand on vient me voir ces personnes là viennent avec leur histoire et donc le fait de tous les différentes choses je pense permet aussi d'arriver à une certaine compréhension et amène à la neutralité suffisante pour pouvoir être à 100% là pour l'autre en fait et c'est vrai que souvent quand j'ai des personnes qui me demandent voilà qu'est ce que tu me conseilles de faire comme formation comment tu me conseillerais d'ouvrir mon cabinet moi je conseille vraiment de ne pas se bloquer au contraire de s'ouvrir parce que chaque chose vers lesquelles on va chaque chose qu'on apprend permet de nous bonifier pour l'autre en fait tout à fait ouais ouais ok ok il ya il ya que du bon pour soit quoi voilà l'enseignement est là si on les mots de bien pas bien c'est juste une invention de l'esprit si je suis fan du mental et parce qu'en fait tout est juste et parfait comme ça doit être quoi exactement nous sommes d'accord donc alors merci pour pour toutes ces explications cette historique qui t'a amené à exercer justement cette activité ces activités en une cet accompagnement voilà cette activité d'accompagnement d'artisan du bonheur tout ça donc ça a eu un impact sur ta vie on c'est clair de ce que tu nous a expliqué justement jusqu'en 2019 et une fois que tu as lancé ton cabinet comme ça maintenant d'être praticienne quel impact ça encore dans ta vie aujourd'hui ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça la place que ça dans ta vie de d'être depuis 2019 comme ça d'accompagner des gens comme une consécration je sais pas il ya plusieurs dimensions par rapport à ça déjà il ya le fait de s'être relancé il ya le fait d'avoir ouvert ce cabinet il ya le fait d'avoir avancé avec les personnes pour moi rien que ça c'est c'est une consécration 6 consécration il ya mais c'est déjà un cheminement en soi c'est à dire qu'effectivement quand on se lance je pense dans une aventure comme ça on va y mettre ses tripes on va y mettre un tas de choses on va se donner à 100% et au moment où ça commence vraiment à éclore à s'épanouir il ya une partie de nous qui s'épanouit avec à quelque part et ça c'est la dimension très personnelle et je pense que c'est aussi un métier qui permet d'avoir la chance de pouvoir travailler sur soi constamment et ça c'est quand même extraordinaire moi je trouve ça fantastique et je sais que à chaque personne qui vient voir aussi au cabinet je sens une partie de moi grandir avec également quand une personne repart d'ici en me remerciant c'est ce que je lui dis souvent la première personne à remercier c'est elle même c'est ses propres ressources c'est ce que cette personne fait de ce que je lui amène finalement faut pas se tromper on ne donne pas on accompagne comme tu disais tout à l'heure et moi je trouve ça extraordinaire et rien que cette dimension là permet à soi même de grandir avec et ouais quelque part enfin en tout cas pour moi c'est le plus beau métier du monde c'est parfait ça c'est parfait c'est un impact très fort et il ya il ya cette tout à l'heure tu disais d'avoir osé cette fierté d'avoir osé qui est importante d'avoir osé te lancer quoi parce que tu avais fait d'autres jobs avant c'est ça tu bossais dans d'autres choses et puis et puis avec le temps à un moment donné tu t'es dit allez j'y vais quoi là j'ai tout ce qu'il faut faut que j'y aille quoi et donc tu as osé quoi ça a été est ce que c'est vraiment que est ce que j'ai utilisé le bon terme est ce que j'ai vraiment osé ou est ce que j'ai répondu à un appel est ce que les deux vont pas forcément est ce que les deux peuvent pas aller ensemble très certainement très très certainement parce qu'en général quand on ose c'est que on ose répondre à un appel avant et ça nous travaille depuis un moment et puis au bout d'un moment on en a tellement faut qu'on y aille quoi bon allez j'y vais ok j'ai entendu l'appel c'est bon ça fait 15 ans que ça résonne effectivement un peu comme une évidence alors une évidence toujours le langage humain des fois c'est très oui effectivement c'est quelque chose quoi c'est une réponse à quelque chose quelque chose en toi que tu ressentais qui était oui pourquoi pas comme une évidence c'était la suite logique des choses c'est tout à fait et je pense que au delà de la consécration du jour où tu ouvres tu tiens parce que la première année faut pas se leurrer dans la première année c'est pas forcément évident faut se faire connaître je pense que c'est une dimension qu'il faut aborder aussi avec les personnes qui ont envie de se lancer là dedans se lancer dans une activité ça c'est aussi quelque chose qui se prépare à moins d'avoir la chance de tout avoir à disposition mais généralement c'est quelque chose qui se qui se prépare il faut tenir la première année il faut faire parler de soi il faut s'aguerrir aussi se sentir peut-être justement parce qu'on sent peut-être légitime en se lançant mais ce qu'on sent légitime au fond pendant sa pratique enfin il ya un peu de questionnement qui viennent et moi mon plaisir ça a été que ces questionnements ont été suivi naturellement et c'est là qu'effectivement je pense que ça a été important pour moi de me sentir mûre pour ce projet c'est que les cheminements sont faits naturellement et non pas dans une confrontation personnelle et interne je suis légitime si 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 je m'en perçois il y avait non seulement des excellents formateurs que j'ai rencontré il ya eu certains approfondissements il ya eu ce travail personnel et je pense que la première année d'ouverture fait partie entièrement de ce chemin c'est à dire de tenir même quand l'agenda est pas super super plein c'est à dire même aller parler de soi ce qui n'est pas forcément évident dans toutes les personnalités etc un tas de trucs des choses que je connais parce que c'est mon histoire des choses que je connais pas parce que c'est l'histoire d'autre et je trouve ça génial et c'est un tout en fait je suis pas sûr qu'on puisse décoré les dimensions de ce travail d'où l'importance de rester toujours ouvert à soi même ouvert à la vie et de cultiver cette ouverture pour être j'allais dire dans un lâcher prise permanent mais donc dans l'accueil permanent des choses quoi tout à fait tout à fait c'est très très bien dit ouais je suis tout à fait d'accord ouais ok je parle bien des fois ouais la classe ok poursuivons poursuivons est ce que alors est ce que tu peux nous expliquer comment est ce que tu pratiques à quoi ressemble une séance c'est à dire dans l'idée là je suis là tac je t'appelle j'aurai prendre rendez-vous avec toi il se passe quoi derrière alors la première séance au niveau de l'hypnose on va passer par un temps de dialogue donc il y a des personnes qui vont avoir besoin d'exprimer il y a des personnes qui auront beaucoup moins besoin de temps d'expression ça vraiment c'est une adaptation que permet l'hypnose c'est à dire qu'on va aller la personne vient explique son inconfort explique son objectif ça c'est la base moi mon travail ça va être d'aller vers l'objectif de la personne de m'adapter à ses besoins de m'adapter en quelque sorte à son univers personnel ensuite après cet entretien il ya plusieurs solutions aussi qui se proposent c'est à dire que soit on peut partir sur un guidage formel la personne s'installe sur un fauteuil je la guide tout simplement ou alors il ya des personnes qui sont plus à l'aise sur un terrain qui est plus conversationnel ou à ce moment là j'ai de la personne a créé une espèce d'espèce virtuel où elle va pouvoir mobiliser ses ressources et les ramener dans le quotidien donc ça on est vraiment sur sur l'hypnose au niveau de la réflexologie la personne va venir va y avoir un questionnaire préalable pour savoir s'il ya aucune contre-indication par rapport à ma pratique savoir s'il ya pas je sais pas des lésions au niveau du pied ou je ne sais pas un terrain allergique des choses comme ça donc là on va vraiment un petit peu aller questionner au niveau du physique en général de cette personne mais aussi de ses attentes et ensuite on part sur la pratique donc vraiment sur ces gestes techniques au niveau des pieds des mains ou du crâne et pour le ft là on rentre tout de suite dans le livre du sujet c'est à dire que la personne arrive j'évalue un petit peu la personne ça ça fait partie aussi effectivement des choses puisqu'il ya tout tout ce qui est paraverbal aussi qui permet de mieux situer la personne pour mieux pouvoir répondre à ses attentes et là avec le ft vraiment on rentre dans le vif du sujet la personne va exprimer tout de suite son trouble en tout cas va être accompagné dans cette expression là d'accord il arrive qu'il ya des personnes qui viennent je sais pas mettons ils disent je viens pour faire de la réflexo et puis arrivé là en échangeant avec eux finalement bah l'hypnose serait peut-être plus adapté tu vois ce que je veux dire que finalement l'outil qu'ils pensaient la démarche dans laquelle ils pensaient être au début sur le plan conscient mais il s'avère que lors de l'échange puisque vous discutez en amont bien ressortent que non inconsciemment il ya quelque chose et là serait peut-être bien qu'on parte sur de l'eft ou de l'hypnose plutôt que la réflexo et on verra peut-être la réflexo après s'il y en a vraiment besoin ou tu vois ce que je veux dire ça arrive ce genre de choses alors il n'y a pas de règle générale en la matière maintenant quand une personne vient et me demande quelque chose que ce soit eft hypnose ou réflexologie j'aime bien en premier lieu répondre à sa demande parce que son instinct l'a poussé vers quelque chose maintenant effectivement si moi je repère quelque chose qu'est ce que je pourrais prendre comme exemple j'ai peur de prendre le train ça ça c'est incapacitant pour mon travail parce que je suis censé le prendre chaque jour peut-être qu'il ya quelque chose que je vais déceler sur le nœud du problème qui a mené en fait à une espèce d'étendue d'un comportement donc à ce moment là je peux faire part de ces impressions là donc ça c'était un exemple je peux faire part de mes impressions faire part de ce que je pense par contre je suis je suis là pour répondre à la demande de la personne c'est à dire que si ça ne raisonne pas en la personne ce que je lui propose j'ai pas à lui imposer j'ai à répondre à sa demande tout simplement mais c'est vrai alors par exemple il y a des personnes qui sont déjà venues pour de la réflexologie et après qu'on ait discuté est aussi pris de l'hypnose derrière ou inversement mais par contre j'ai jamais fait changer d'avis la personne parce que j'estime que son instinct prévaut sur mon impression de base en fait tout simplement je pense qu'on a chacun la pure connaissance et que la pure connaissance c'est notre connaissance de nous mêmes quand justement on fait taire les mots et qu'on s'intéresse à tout ce qu'on connaît c'est à dire le langage sensitif symbolique et aussi verbal bien sûr mais quand on a toutes ces dimensions là on touche à la réelle connaissance qu'on est le seul à pouvoir avoir parce qu'on est le seul dans nos pompes les autres ils sont à côté de nos pompes ok 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 c'est clair donc on t'appelle pour 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 de hypnose ou la réflexion ou de l'eft voilà dans une pour quelque chose de bien précis quoi alors de ce côté là oui par contre il m'est déjà arrivé qu'une personne m'appelle et me dise j'ai ça comme souci qu'est ce que vous me conseillez entre les trois ça peut aussi être ça ouais très juste là on est sur une personne qui est indécise qui sait pas quoi choisir ou effectivement je vais pouvoir lui détailler les choses jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de pouvoir choisir ouais ça me correspond mieux ce truc là du coup on va partir là dessus et puis on verra après si ça mène d'autres choses ok d'accord dans cette ouverture ok toujours est ce qu'il faut plusieurs déjà c'est à dire combien de temps une séance c'est la même durée quelle que soit la pratique ou c'est relatif non 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 alors pour l'hypnose on en est sur entre une heure et une heure et demie on est toujours sur cette histoire est ce que la personne a besoin de verbaliser quelque chose ou est ce qu'elle n'en a pas besoin du tout et qu'elle préfère qu'on fonctionne sans avoir besoin de parler de ce qui l'embête en fait ça c'est un des atouts de hypnose effectivement après le temps d'une heure et demie pourquoi j'ai mis entre une heure et une heure et demie parce qu'effectivement il ya des personnes qui ont plus besoin de verbaliser et j'ai pas envie de pénaliser la nature de telle ou telle personne au niveau de la réflexologie on est sur une heure en général et ça peut aussi arriver un petit peu plus loin puisque là un certain protocole qui me permet aussi de monter jusqu'au genou au niveau de la personne mais ça c'est à sa demande donc là on monte effectivement à plus d'une heure de mouvement mais si c'est juste plantaire ou palmer on en est sur une heure à peu près le ft c'est un petit peu pareil on est sur le forfait une heure ou le forfait une heure et demie ça c'est ce que la personne d'accord c'est quoi c'est quoi la différence entre le forfait une heure ou forfait une heure et demie pourquoi l'autre ben moi déjà je conseille pour le ft de commencer par une heure parce que déjà ça permet de voir et une heure franchement quand on ne connaît pas c'est creux c'est fatiguant pour la personne par contre une heure et demie ça va être pour des personnes qui sont déjà plus aguerris au niveau de cette technique d'accord et qui veut aller plus loin en autonomie et donc vont venir me voir pour justement pour prendre un petit peu de recul de hauteur par rapport au point sur lequel ça bloque et comme elles sont déjà aguerris elles peuvent effectivement pouvoir aller plus loin elles vont pouvoir aller plus loin et donc une heure et demie à ce moment là ça peut être légitime mais c'est parce que je conseille sur une première séance puisque je pense que c'est plus légitime de d'abord prendre contact avec quelque chose voilà qui va piano va ça nous quoi ok ok ça marche c'est déjà encore plus clair on éclaircit on éclaircit qui qu'est alors dans est ce qu'il faut plusieurs séances est ce que d'office tu sais que pour plusieurs séances ou est ce que non il ya des choses en une séance c'est réglé enfin bref est ce qu'il faut plusieurs séances alors personnellement et là encore une fois je parle que de ma pratique moi personnellement je m'engage jamais sur un nombre de séances c'est à dire que une personne qui vient me voir et qui va me dire j'ai une certaine je sais pas j'ai un certain problème je vais pas dire en une séance vous serez débarrassé je vais pas dire en trois séances vous êtes débarrassé par contre je vais m'adapter à ce que la personne ressent c'est à dire que il est rare que je parte sur une séance unique que déjà j'estime que c'est bien de prendre la température de l'eau avant de se jeter dedans par contre j'ai des personnes qui sont venues par exemple pour un arrêt du tabac que j'avais prévenu qu'on pouvait arriver jusqu'à trois quatre séances selon leurs besoins mais qui m'ont rappelé avant la seconde séance et qui m'ont dit je suis ok donc à ce moment là j'allais pas tartiner du beurre sur le nutella c'est pas constructif et j'ai laissé la personne faire ce qu'elle avait simplement ressenti et c'était très bien comme ça il ya des personnes par contre c'est ce que je leur explique ne pas se mettre la pression et dire il faut absolument qu'en une deux ou trois séances mon addiction est disparue parce que c'est contre-productif aussi mieux vaut y aller sans pression ici à la troisième séance on ressent qu'il ya encore une faiblesse à quelque part autant me rappeler pour reprendre une séance et pouvoir vraiment couler les choses dans la solidité en quelque sorte je fonctionne avec le ressenti de la personne c'est à dire que si la personne se dit je vais à ma troisième séance parce qu'on l'a placé et elle doit savoir pourquoi elle m'a placé cette troisième séance j'ai envie de dire c'est pas forcément productif voilà donc je m'adapte à la personne par contre et c'est là que j'ai toujours chacun sa pratique que j'ai rencontré des thérapeutes avec qui j'ai discuté et qui ont des résultats qui sont extraordinaires sur le nombre qu'ils prédéfinissent et effectivement ils ont leurs résultats eux de cette façon là donc au niveau des praticiens moi j'ai tendance à dire que c'est pas trop alors que s'inspirer des autres c'est bien copier les autres quand c'est pas notre nature ça marche pas voilà si je me forçais à être comme quelqu'un d'autre j'aurais pas les résultats que j'aurais si quelqu'un se forçait à être comme moi il aurait pas les mêmes résultats non plus je pense que ça c'est très important aussi ok ok on s'adapte chacun chacun sa façon de bosser quoi voilà exactement et chacun le fait bien c'est ça qui est chouette chacun le fait bien à sa façon chaque chose ça sa place l'or vient si l'histoire de tout est parfait j'ai l'impression où est ce que tu exerces en présentiel à distance au domicile des gens cabinet alors un cabinet à l'essai les nancy où je reçois les gens ici dans mon environnement et également ça m'est arrivé de le faire à distance le côté à distance comme comme je t'avais un petit peu expliqué c'est un petit peu moins il me manque un peu une dimension où il ya ce fameux langage par verbal qui peut s'exprimer et qui peut me permettre d'entrer en dialogue avec la personne mais en hypnose conversationnelle et en EFT j'ai eu des super résultats également à distance où cette dimension était peut-être un petit peu moins nécessaire pour voir exactement où était la personne l'EFT à distance ça marche super bien l'hypnose conversationnelle à distance ça marche très bien aussi il peut y avoir peut-être un petit peu au moment s'il ya un freeze ou quelque chose comme ça il peut y avoir quelque chose qui puisse perturber la personne ça s'est pas passé à mon niveau donc ça ça allait au niveau du guidage plus formel là très clairement je préfère quand même le présentiel même mon kiff c'est plus le présentiel après ça enlève pas non plus la qualité à distance mais mon kiff c'est clairement le présentiel où il ya tout ce dialogue par un verbal qui entre en vrai ouais non mais c'est clair c'est clair je partage ton avis même si le distanciel pour ma part ça me pose pas de soucis c'est vrai que c'est tellement plus agréable ne serait juste pour ça c'est juste le côté agréable de pouvoir voir en vrai et voilà tu mets les mots merci on se voit en vrai c'est tellement plus sympa quoi on a cette technologie c'est vrai qui nous permet de pouvoir accompagner plus de personnes qui sont peut-être plus loin mais voilà qu'ils se disent bah tiens même si elle a 800 bornes de chez moi bah j'aime plaît cette personne et moi vanessa là ça me cause et du coup je vais l'appeler tout de suite voilà alors j'ai tendance à dire qu'effectivement quand on a un coup de coeur comme ça où vraiment on a l'instinct qui dit cette personne me semble avoir la sensibilité qu'il me faut pour que j'avance j'ai envie de dire ouais ok par contre j'ai envie de dire aussi aux personnes de pas oublier que autour d'eux ils ont forcément des acteurs de qualité dans le bien-être et il y a plein de façons de pouvoir les connaître et de s'en rapprocher il y a les interviews comme tu fais il y a aussi les sites où on répertorie les professionnels il y a les syndicats il y a il y a un tas de façons et j'ai envie de dire aux gens que à moins d'avoir vraiment ce coup de foudre effectivement sur la distance d'ouvrir leurs yeux parce qu'autour d'eux dans leur secteur il y a forcément des gens de qualité qui pourront super bien les accompagner donc de pas se priver et les mirettes ouvertes et puis de pas hésiter aussi à en appeler plusieurs parce que c'est vachement important aussi au lieu de se faire une idée un préjugé supposé que ah bah non son nom il me plaît pas ou je sais pas trop quoi t'appelles et puis tu sens t'es attentif à ce que tu ressens dans ton bide et dans ton coeur et puis ok ça matche avec celle là c'est pourquoi pas ça matche pas c'est pas grave j'en appelle un autre et un autre et un autre et s'ouvrir c'est aussi ça quoi tenter en appeler plusieurs et puis voilà quoi on sent ce qui se passe on sent ce qui se passe c'est comme quand on rentre quelque part et puis qu'on sent on se sent bien dans cet endroit où on se sent pas bien voilà c'est exactement la même chose quand on est on appelle ce ce praticien cet artisan ou cet artisan du bonheur du bonheur donc appel et puis c'est toujours un plaisir de répondre aux gens pour chacun de nous je pense dans ce métier donc n'hésitez pas exactement et puis des fois juste discuter comme ça au téléphone d'échanger deux trois mots sur le pourquoi du comment la personne peut prendre rendez vous des fois ça met déjà plein de choses en lumière et la personne raccroche en disant enfin ça ça lui a fait du bien juste ce petit quart d'heure qu'on a passé au téléphone à prendre rendez vous c'est quelques échanges ça lui a déjà fait vachement de bien et c'est un prêt un travail de préparation énorme finalement pour le rendez vous et ça se trouve il n'y en aura qu'un seul qui suffira ou deux voilà toi aussi ça joue quoi on est des êtres d'énergie qui est ce qui fait appel à ton savoir-faire quel type de client donc ce que je veux dire par là c'est que est ce que c'est c'est réservé à tout âge est ce que je sais pas plutôt une tranche d'âge en particulier alors je vais reprendre ma petite phrase dans ma pratique personnelle alors il ya des personnes effectivement qui vont aller sur les enfants de moins de sept ans et ça c'est très bien moi personnellement et c'est très très bien parce que justement les enfants de moins de sept ans je peux les envoyer vers ces personnes là qui sont compétentes à ce niveau là moi de mon côté avant sept ans dans mes approches à moi c'est trop tôt pour mon approche parce que déjà il ya une acquisition du rapport de l'enfant par rapport à son corps mais aussi par rapport à ses émotions et aussi la formation du cerveau qu'on sait voilà arrivé à sept ans il ya vraiment une révolution majeure on peut reprendre certaines études de cladier comme la conservation des fruits enfin un tas de choses dans ces sphères là qui font que pour moi dans ma pratique j'ai besoin que l'enfant puisse s'approprier ce que je vais lui amener et quand il est déjà quand il est encore dans son travail d'appropriation émotionnelle ou même dans certaines constructions neurologiques je suis pas pertinente par contre à partir de sept ans et même au niveau de la réflexologie il ya des personnes qui sont absolument extraordinaire pour la réflexologie des enfants moi à mon niveau je préfère que l'enfant se soit déjà plus approprié son corps et ses sensations avant de de rentrer en relation avec lui et après sept ans alors là c'est c'est toute la vie ok sept ans et au delà voilà mais par contre j'ai des personnes extraordinaires vers qui diriger les parents qui ont besoin d'aide pour leurs enfants avant leurs sept ans super super ce travail d'équipe c'est top mais c'est génial aussi dans notre métier on a toujours en fait quelqu'un voilà qui peut répondre à quelque chose au point à quoi nous mêmes on n'a pas c'est une grande équipe en fait enfin moi je le vois comme ça on sort des bisounours deux secondes mais quand même ouais 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 j'aime bien cet aspect il n'y a pas de concurrence on n'est que des confrères et des consœurs et on oeuvre pour la même chose tout simplement quoi c'est éveil des consciences c'est pour l'amour j'ai envie de dire en amour il me semble tout à fait tout à fait d'accord qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité est-ce que j'aime le plus dans mon activité alors là je crois que j'aime tout le processus mais ça ça va être beaucoup trop vague ça peut être suffisant j'aime tout c'est une réponse ouais mais je demande à un enfant il va te dire j'aime tout ouais c'est un petit peu ça moi le compta et la partie administrative mais surtout le reste je crois que c'est vraiment cet accompagnement je crois que j'apprécie aussi ce qu'on partage avec la personne pendant tout le cheminement et aussi à la fin de ce cheminement justement quand la personne se sent comment je pourrais dire plus consistante à l'intérieur parce que elle a retrouvé accès à ses propres ressources et que cette personne s'est rendue compte qu'elle a tout à l'intérieur mais alors là c'est magique c'est ça le moment que je préfère je crois c'est ce regard qui tout d'un coup wow ok ok ouais j'ai tout voilà ouais c'est vrai que c'est top ça ça fait du bien qu'est-ce que t'aimes le moins tu l'as dit la paperasse administrative ah oui ça par contre c'est moi mon kiff mais bon ok on supplie c'est parti du job et oui mais ça va ça va ça va on arrive toujours à trouver un moyen de le rendre un peu rigolo d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité il y en a plein il y en a plein je pense que l'indispensable la qualité indispensable c'est peut-être d'avoir les qualités qui correspondent à ce qu'on pratique dans le sens où une personne qui a un tempérament musclé va peut-être avoir une approche musclée avec la personne et ce sera peut-être ça son atout je pense que notre atout principal c'est notre nature profonde en fait pour être plus synthétique et plus clair et je pense que c'est que l'indispensable c'est d'avoir la communication ouverte avec sa nature profonde je pense que si on passe certains pendant de notre personne dans son entièreté dans son intégralité sous silence ou dans l'ombre on risque de faire des choses qui pourraient être dangereuses pour l'autre je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de savoir regarder les pendants de son histoire et de sa personnalité avoir le courage aussi d'accepter certaines zones d'ombre et je pense que c'est ça qui nous amène à la neutralité qui est indispensable dans notre métier et qui permet justement de ne pas régler nos problèmes à travers l'autre de ne pas transférer nos propres visions des choses sur l'autre et de savoir être tout simplement neutre pour être l'instrument de l'autre à ce moment-là si c'est assez clair pour moi oui moi ce serait clair complètement c'est important de de savoir se regarder soi avant de regarder l'autre et comme tu dis pas faire de transfert pas prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas pas donner des responsabilités qui ne nous appartiennent pas pour en revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure ne pas orienter la personne dans une direction mais au contraire l'accompagner dans la direction de son choix pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a à prendre conscience tout simplement tout à fait c'est là aussi que tu touches aussi beaucoup à cette différence entre l'hypnose du spectacle qui peut faire peur aux gens et l'hypnose comme on peut la pratiquer pour l'autre où finalement encore une fois il ne faut pas oublier qu'on ne lui donne rien il a tout finalement on ne fait encore une fois que permettre à la personne de trouver son chemin en lui expliquant comment le trouver mais on ne lui donne pas et ça c'est très important c'est une humilité qui est très importante dans notre métier et je pense que c'est un petit peu mon pied de guerre à moi personnellement je pense qu'il y a cette importance qui est primordiale dans mes valeurs au niveau de ma pratique on ne donne pas on accompagne l'autre dans ce qu'il a et il a tout il l'oublie parfois mais la journée on ne regarde pas les étoiles on oublie qu'elle brille pourtant elle brille quand même même les jours c'est un peu ça pour imaginer la chose c'est un peu comme si on lui disait on s'arrête là à la croisée des chemins et puis attends pose-toi un instant et vas-y décris-moi ce que tu vois prends du recul regarde ce que tu vois et puis qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que tu ressens et comment ça te parle et puis si tu as un truc à exprimer par rapport à ça vas-y exprime-le profite-en avant de faire un pas et puis la personne comme ça se décharge jusqu'à arriver à ce qu'un moment où est-ce qu'il y a un chemin qui s'illumine parce que c'est celui-là peut-être pas si la personne a à orienter la lumière vers cet endroit-là à su l'orienter vers cet endroit-là mais on lui a appris justement à prendre ce recul à savoir se poser observer sous tous ses sens et puis ça donne du sens justement complètement complètement je suis tout à fait d'accord avec toi c'est-à-dire que quelque part on pourrait prendre effectivement la métaphore on accompagne quelqu'un jusqu'à l'entrée de la fête foraine et après il va s'éclater avec ses manages tu vois c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi c'est bien on pose plein de métaphores comme ça différentes histoire que ceux qui nous regardent peut-être qu'il y en a plus une qui va parler que l'autre alors voilà les images universelles merci d'ailleurs moi j'aime bien savoir en commentaire s'il y a des choses si voilà si ceux qui nous regardent justement ont envie de dire bah tiens ça me parle bien ce truc-là voilà je sais pas réagissez commentez allez-y si vous avez quelque chose à exprimer on en prendra la connaissance avec grand plaisir alors tu avais commencé à répondre à cette question justement je crois même que tiens répondu qui était est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie tes confrères et consœurs cette valeur ajoutée et moi de ce que j'ai créé en comprendre c'est on est tous uniques en fait c'est l'unité de chacun qui fait justement cette valeur ajoutée on a tous une valeur ajoutée qui est note soi c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et c'est effectivement c'est la meilleure façon de pouvoir répondre aux besoins de la personne qui recherche en fait finalement la personnalité ou le praticien ou la façon de pratiquer qui est la sienne à chacun en fait c'est comme tu disais une histoire peut-être de résonance on peut appeler ça comme on a envie mais oui notre atout à chacun je pense que tu l'as très bien dit c'est notre nature à chacun et notre unité à chacun c'est toi qui l'avais dit en premier moi j'ai fait que reformuler est-ce que tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu envisages de le faire enfin ce métier à l'un de ces métiers voilà est-ce que tu formes des gens est-ce que tu envisages de le faire où tu en es par rapport à ça alors moi non parce que comme dit encore une fois j'ai eu des formateurs extraordinaires qui font très bien leur travail je ça m'appelle pas ça m'appelle pas parce que ouais encore une fois j'estime qu'il y a des gens qui le font très très bien et moi mon kiff c'est vraiment la pratique en elle-même après atelier ou par exemple auprès des personnes âgées où on leur apprend certains gestes qu'ils peuvent faire en autonomie pour voilà pouvoir un petit peu soulager ou même certains exercices d'auto-hypnose que je peux donner à des personnes pour qu'elles puissent être un peu plus autonomes complètement mais je ne fais pas de formation voilà moi je m'éclate dans la pratique tu viens de dire quelque chose tu viens de parler d'atelier est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement que tu veux développer que alors régulièrement ça dépend ce que tu appelles comme rythme régulier de façon voilà je ne sais pas si c'est une fois par mois ou mais plus ou moins régulièrement c'est-à-dire que je le fais à la demande et par exemple pendant toute la période Covid il y a un réseau d'entrepreneurs qui a fait appel à différents acteurs du bien-être et qui nous ont permis en fait tout simplement d'apporter des outils à ces entrepreneurs qui vraiment avaient des difficultés à passer cette période qui était quand même anxiogène au niveau des fermetures au niveau de pas mal de choses et là ça a été super parce qu'effectivement ces ateliers ont pu permettre à certaines personnes de mieux vivre cette période en tout cas de mieux pouvoir mobiliser leurs ressources pour mieux y faire face et ça ça a été super donc effectivement cette expérience m'a amenée à répondre à la demande sans forcément la provoquer d'accord d'accord et c'est quelque chose que tu aimerais développer ? j'ai bien aimé j'aime bien j'aime bien est-ce que je vais essayer de développer activement ? je ne suis pas certaine parce que je pense qu'il y a des fois il faut se cibler sur les choses qu'on fait sinon on ne fait plus rien mais j'ai bien aimé mais ça ne me parle pas activement pour le moment de développer ça ok et là aussi il y a des gens qui me font très très bien ouais tout à fait comme tu parlais de ça de ce truc entre autres dans les maisons de retraite pour aider les personnes justement par rapport à des douleurs ou même un stress voilà je me suis dit tiens ça se trouve elle fait aussi ce genre de choses on ne l'a pas évoqué donc c'est bien de clarifier ça voilà c'est vrai que les maisons de retraite ça a été un peu compliqué cette année comme tu sais par rapport aux normes de les normes sanitaires enfin les normes sanitaires enfin tout le truc qui se passe quoi par rapport au Covid voilà donc c'est vrai que dans les maisons de retraite cette année ça n'a pas autant pu se faire que ce qu'on aurait pu penser par contre les personnes qui sont venus me voir je n'ai pas hésité à leur donner quelques petites astuces pour qu'elles puissent prolonger leur confort d'accord ok ok ah super super c'est généreux tout ça je ne sais pas en tout cas c'est comme c'est la relation que j'ai avec les personnes qui viennent me voir ouais je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas analysé ce côté là ok généreux je ne sais pas parce qu'il y a un échange il y a un échange si tu veux il y a toujours ce mouvement si tu laisses entrer le vent par la fenêtre tu le laisses aussi sortir par la porte je pense que ça c'est important et je pense que qu'au delà d'une histoire de générosité c'est un mouvement naturel aussi par contre attention pour certaines personnes qui m'entendent n'allez pas n'allez pas vous démunir non plus il faut être confort avec ce qu'on donne confort avec ce qu'on reçoit c'est à dire que quand on donne on donne sans arrière-pensée et quand on reçoit on sait l'accepter de la même façon à partir de ce moment là la pratique et ce qu'on donne dans la pratique est forcément juste en fait ok quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui en regardant cette interview se dit l'hypnose la réflexiologie le EFT tout ça bref tout ce que tu as énoncé ça me parle vachement et ça répond à un truc que j'ai en moi c'est le job que je veux faire je veux faire ça je veux faire comme Vanessa quel conseil tu pourrais donner à cette personne alors moi ce que je donnerais comme conseil à cette personne ce serait c'est vrai que moi mon pied d'orgue c'est vraiment au niveau de la formation c'est à dire que alors que ce soit dans des choses comme moi je fais ou dans d'autres choses c'est vrai que j'estime que c'est important d'avoir une personne douée dans ce qu'elle fait qui fait la passation de son savoir moi j'ai eu j'ai eu cette chance là j'ai rencontré des personnes extraordinaires j'en ai rencontré qui me correspondaient clairement moins et c'est là que je viens un petit peu sur ce point là renseignez-vous de la même façon pour trouver un praticien renseignez-vous sur les écoles n'hésitez pas à appeler les syndicats n'hésitez pas à voir aussi au niveau des formateurs où vous avez vos atouts proches parce que c'est important aussi ça va être aussi de s'ouvrir à plein de choses différentes pour voir ce qu'on a vraiment envie de faire est-ce que ce que j'ai envie de faire c'est vraiment de l'hypnose de la réflexologie ou de l'EFT ou alors c'est parce que cette personne-là en a parlé de cette façon-là est-ce que j'ai trouvé ce qui me correspond etc et ensuite ça se prépare j'ai envie de dire que la première année n'est pas facile j'ai envie de dire aux personnes que mieux vaut prendre un peu plus de temps avant d'ouvrir pour avoir les reins solides et pouvoir durer dans le temps que de se dire je veux maintenant tout de suite et de s'effondrer parce que la première année il y en a pour qui c'est facile et c'est super tant mieux pour eux mais je ne suis pas sûre que ce soit la généralité donc voilà c'est pas la généralité voilà c'est ça que l'ambition soit à la hauteur du rêve tout à fait ça fait partie de ce qui m'a motivé aussi à faire ces interviews c'était en discutant avec un confrère on parlait d'une étude qui avait été faite qui démontrait que 90% des accompagnateurs en tout genre en France que moi j'appelle artisans du bonheur 90% vivent en dessous du seuil de pauvreté donc 90% galère et c'est pour ça que voilà je me suis dit mais moi je vais faire des interviews et je vais faire en sorte de mettre en lumière un maximum de personnes pour justement même si je ne mets pas en lumière celui un X enfin X personnes en particulier c'est pas grave peut-être que grâce à une interview il y a quelqu'un qui va regarder qui va se dire mais il y a X qui habite dans mon village dans ma ville et je vais l'appeler parce que super voilà de quoi j'ai besoin et c'est ça quoi l'idée de mettre en lumière des praticiens des pratiques voilà et qui met en lumière ta pratique qui met en lumière moi tout seul comme un grand j'ai fait une interview une fois voilà et c'était cool c'était cool et ça m'a donné envie je me suis dit tiens un de ces quatre je vais me faire ma propre interview avec mon questionnaire à moi voilà ça pourrait être sympa aussi si tu le souhaites qu'à l'occasion je t'interview pour pour toi ça marche avec grand plaisir avec grand plaisir moi je prends ok il faut dire oui il faut dire oui à la vie voilà exactement ok on prendra rendez-vous après donc ouais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier c'est donc de prendre le temps de bien se questionner sur est-ce que c'est pas seulement une séduction il a été séduit par l'interview de Vanessa mais est-ce que c'est vraiment ce job-là et puis de prendre le temps de trouver une bonne école une bonne formation qui lui correspond quoi oui mais tout à fait c'est-à-dire aller vers la pratique qui correspond à notre nature savoir mettre de côté peut-être une certaine idéalisation par exemple je sais pas je suis allée voir une sophrologue qui est extraordinaire est-ce que j'ai envie de devenir sophrologue ou est-ce que c'est cette personne que j'ai trouvée extraordinaire donc je pense avoir le courage peut-être de sortir de certaines idéalisations toujours cette honnêteté envers soi-même de se diriger vers ce qui nous fait vibrer les bonnes formations ne pas hésiter même à les multiplier et encore une fois préparer l'ouverture à voir les reins solides parce que ce serait trop dommage d'en arriver au stade où on peut ouvrir et quelques mois après d'être pris à la gorge par des problèmes financiers qui mettent fin au rêve parce qu'encore une fois c'est super d'être dans la thérapie c'est super d'être dans le bien-être c'est super d'être sous le soleil des bisounours mais c'est pas la vie la vie il y a des choses concrètes aussi il y a des choses auxquelles il faut faire face et quand on a un rêve autant se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ce rêve et de le prolonger après pour en profiter oui tout à fait et quitte à voir justement à se raccompagner peut-être par un artisan justement qui pourrait aider à éclaircir tout ça les idées et à voir si on n'est pas en train de se leurrer si je puis dire et si on est sur notre juste voie si je peux dire les choses de cette manière là d'accord ça c'est sûr que je pense que toi aussi tu as été appelé par des personnes qui ont envie de se lancer qui se conseillent un peu comment faire voilà c'est toujours un plaisir d'échanger donc ça aussi c'est un petit tip effectivement n'hésitez pas à téléphoner à des praticiens à dialoguer c'est toujours un plaisir l'échange est enrichissant pour les deux côtés oui bien sûr puis ça fait plaisir du coup là j'ai un souvenir qui me revenait et ouais c'est vrai que c'est très agréable quand tu as quelqu'un comme ça qui te contacte parce que il est intéressé pour faire cette activité enfin voilà pour il demande des conseils voilà tout simplement j'ai envie de me lancer dans tel domaine voilà vous faites à peu près la même chose ou la même chose ou quoi est-ce que vous auriez des conseils à me donner un bouquin à lire je ne sais pas une formation n'importe quoi c'est appréciable t'as aussi t'as aussi lisez lisez en max ouais il faut lire des bouquins sur ce qui vous fait sur ce qui vous fait triper ah ouais ah ouais non mais la lecture même quand on a été formé c'est une richesse incroyable qui est à disposition maintenant encore plus avec ces PDF avec tous ces ouais open your eyes enjoy carrément lire et puis pas hésiter aussi à relire je dis ça parce que hier j'ai rouvert un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et suite à une séance que j'ai vécu moi par contre en tant que là c'était moi qui étais le patient il a ressorti que ce serait bien que je rouvre ce bouquin donc ouais pas hésiter aussi à rouvrir un livre qu'on a déjà lu parce qu'entre temps on a changé et le bouquin lui il ne change pas mais nous on change et donc ce que tu vas en comprendre va être encore différent ça va t'amener vers autre chose et ouais ouais il faut lire il faut lire et relire moi j'ajouterais même il faut écrire aussi parce que l'écriture c'est vachement bon mais en tout cas c'est un outil que j'utilise beaucoup pour moi et que j'amène dans ma pratique à faire utiliser aux personnes que j'accompagne voilà pour structurer les pensées c'est important quand on pense on peut partir dans tous les sens mais quand on écrit ça amène à prendre un temps de réflexion on est déjà on se pose dans l'instant présent et puis voilà on doit réfléchir justement à structurer les choses un mot ne veut pas dire la même chose qu'un autre et voilà et du coup on cherche il y a une quête de sens derrière qui est intéressante je trouve et du coup tu les fais écrire entre les séances ou sur place tu leur donnes entre les séances des exercices d'accord des exercices de réfléchir par exemple je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes dans la vie voilà qu'est-ce qui est important pour toi tiens voilà tiens réfléchis à l'écrit d'ici la prochaine séance voilà tu notes qu'est-ce qui est important pour toi moi ce qui est important pour moi dans la vie c'est ça je ne sais pas ça peut aller de manger jusqu'à je ne sais pas passer du temps avec mon compagnon ma compagne je ne sais pas ressentir ce genre de choses l'idée c'est de l'amener petit à petit à creuser dans ce qui est vraiment important en fait on va les creuser dans le système des valeurs pour ce que je te disais et du coup à de plus en plus préciser sa propre connaissance de lui-même et de ses enjeux personnels voilà par exemple on peut après faire ressortir ce genre de choses derrière si nécessaire dans la séance qui suit on peut revenir justement sur ce qui est important c'est selon ça dépend la raison pour laquelle est-ce que je vais accompagner la personne mais on peut effectivement revenir sur les notes qu'elle a prises et puis voir qu'est-ce qui est caché derrière en quoi est-ce que ça c'est important pour toi tu vois des fois quand on creuse comme ça derrière en quoi c'est important pour moi on va finalement tomber sur des choses des valeurs qui sont vraiment fondamentales et qui peuvent être même liées avec des blessures qui sont là qui sont bien ancrées et tu vois on peut petit à petit comme ça revenir au cœur des choses tu vois pour dénouer comme tu faisais le geste vraiment cet entonnoir exactement d'accord pourquoi pas pour revenir à la source et puis après ensuite on peut je ne sais pas par exemple avec des techniques d'hypnose on peut tu le sais bien justement modifier comme ça des schémas et aborder justement réduire cette blessure et petit à petit supprimer des morceaux j'ai envie de dire comme un oignon enlever des couches de la blessure et puis les remplacer par autre chose quelque chose qui là pour le coup vraiment est utile à soi ce qui ne le tue pas nous rend plus fort donc voilà si j'ai vécu ça et que là je le prends comme quelque chose qui est difficile et qui me freine finalement je peux peut-être l'aborder sous un angle différent et voir qu'en fait c'est une force extraordinaire et quelle chance j'ai d'avoir pris ces claques dans la gueule quand j'étais gamin par exemple l'expérience la transformation du souvenir en expérience ouais voilà toujours dans dans les exemples bien sûr mais bon c'est propre à chacun en fait chaque cas tu le sais très bien c'est pas moi qui vais t'apprendre ça chacun est unique et donc on est vraiment au cas par cas et puis des fois d'une séance à une autre même si tu te dis bon bah la séance prochaine là j'ai mis tel exercice pour éventuellement donner une ouverture à la séance prochaine entre temps il va se passer des choses dans la vie de la personne si elle fait bien son job aussi elle va réfléchir elle va s'ouvrir et c'est elle qui chemine donc à la séance suivante ça sera on va aborder quelque chose complètement différent combien de fois ça m'est arrivé d'ailleurs je prévois même pas moi d'une séance à l'autre parce que voilà je donne des exercices en fin de séance par rapport à ce qu'on a fait et pour que la personne puisse continuer dans son axe mais après elle est libre et c'est vrai qu'arriver à la séance suivante bien souvent il y a des grandes surprises on est à quelque chose de complètement différent et c'est super c'est super quand la personne elle t'ouvre la porte qu'elle a les yeux qui pétillent comme ça oh je sais faut que je vous raconte plein de choses on sent la passion quand tu en parles c'est génial bon c'est pas mon interview là on va repartir pour deux heures mais oui c'est passionnant c'est passionnant c'est passionnant moi je travaille je rajoute un petit peu moi je n'ai pas de cabinet chez moi je n'ai plus de cabinet en fait chez moi on a fait des travaux bref pour d'autres choix et je me suis mis à travailler au domicile des gens et au début je me disais il y a le côté zone de confort parce que je viens chez eux dans leur univers et c'est quelque chose peut-être auquel ils peuvent se rattacher mais du coup moi je l'ai abordé sous un autre angle je me dis ok je vais dans leur univers donc c'est super c'est super je vais avoir encore plus de choses à explorer je vais pouvoir les connaître encore plus rapidement plus facilement et du coup avoir d'autres leviers que s'ils venaient dans mon cabinet avant je n'avais pas tu vois c'est intéressant comme point de vue par la force des choses du coup je me suis dit parce qu'au début ça me gênait d'aller chez les gens mais tu vois pour ce côté tu viens chez eux ils sont dans zone de confort etc il y a peut-être le chien ou je ne sais pas quoi on se prend un petit café tout ça mais du coup je me suis dit ok maintenant on va orienter ça comme un outil ok un petit café pourquoi pas on va pouvoir instaurer un meilleur climat de confiance on va pouvoir aller rentrer plus dans l'intimité tu vois tout à fait tout à fait la relation est importante c'est extrêmement important effectivement il y a un échange naturel qui peut être là que s'il y a cette relation dont tu parles et que tu instaures de cette façon là et elle est primordiale en fait cette interaction ouais je crois que 50% du job allait justement dans cette relation on le voit quand ça ne va pas et qu'on appelle son meilleur pote ou sa meilleure pote voilà pour vider son sac juste déjà dans l'idée d'appeler son super ami etc en qui on a totale confiance et tout pour vider son sac on se sent déjà mieux ouais exactement ouais c'est vrai au plus que l'autre il réponde au téléphone alors là t'entends sa voix ça fait du bien de t'entendre on peut même le dire ça fait du bien de t'entendre ça fait du bien d'avoir dit tout ça voilà comment tu te sens c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait enfin selon mon point de vue je rejoins entièrement le tien ok bon donc c'était pas mon interview ok merci beaucoup pour cette petite fenêtre je t'en prie merci à toi pour cette grande fenêtre que tu m'as offerte merci pour ton interview vraiment c'est super il est très agréable bah c'est cool c'est cool avec grand plaisir bon on n'a pas tout à fait fini parce qu'il nous reste deux choses à voir qui est comment prendre rendez-vous avec toi alors dans la description de la vidéo il y aura tous les liens pour te contacter et tout ça il y aura tout ce qu'il faut dans la description mais tu sais il y a des gens ils sont plus auditifs que visuels il y a des gens ils ne vont pas forcément aller voir dans la description donc voilà ou alors ils vont lire mais je ne sais pas ils ne vont pas enregistrer donc comment comment on fait pour te contacter alors le plus simple c'est d'aller sur le www.ohrbe.com et sur cet endroit là il y a un formulaire contact pour me contacter par mail il y a un petit bouton doctolib pour prendre rendez-vous il y a mon numéro de téléphone pour m'appeler si besoin voilà il y a tout ce qu'il faut ok avec doctolib c'est en agenda partagé c'est ça ? c'est alors en fait c'est doctolib qui va s'occuper de tous les rappels etc et la personne peut prendre son rendez-vous l'inscrire elle-même sur l'agenda selon ses propres horaires c'est super pratique du coup ça veut dire qu'à minuit 1h du matin j'ai envie de prendre rendez-vous avec Vanessa j'ai sur doctolib tac tac je prends rendez-vous avec Vanessa au créneau que je veux et voilà quoi exactement et toi pendant ce temps là tu peux faire tes séances sans que le téléphone sonne c'est parfait tout le monde tout le monde est ravi exactement ok donc bien sûr il y aura tout ça dans la description de la vidéo et là on arrive à la fin de cette interview avec pour conclure c'est toi qui as le mot de la fin voilà s'il y a un message que tu veux passer aux gens qui nous regardent je ne sais pas quelque chose en particulier vas-y c'est toi qui as le mot de la fin dis ce que tu veux et bien le mot de la fin j'ai envie de dire aux gens et bien voilà vous avez vu Fred vous avez vu la fonction dont il nous met en avant moi je trouve ça absolument extraordinaire et voilà j'ai envie de te remercier mon mot de la fin c'est pour te dire merci et c'est pour dire merci justement au fait d'avoir des actions comme ça pour mieux mettre en avant nos métiers c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident de parler de soi non plus donc je te remercie beaucoup avec plaisir merci également merci également je ne sais pas quoi dire d'autre bon voilà merci 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 aussi à tous ceux qui nous regardent voilà qui partagent parce qu'il faut partager qui like qui commentent parce que c'est super c'est pour vous et c'est grâce à vous donc merci bon bah merci beaucoup à tous donc voilà on est à la fin de cette interview on se revoit nous on reste en off ok pour échanger et puis peut-être qu'on pourra se refaire une interview plus tard aussi voilà j'aime bien d'ici un an ça pourrait être sympa voilà comment est-ce que les choses ont évolué tout à fait tout à fait avec grand plaisir et puis le match retour on verra ça c'est vrai le match retour oula 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 ok bon bah allez à la prochaine et osez vivre votre vie osez vivre votre vie c'est ça vaut ça vaut le coup tout simplement exactement ciao ciao ciao